et nous sommes live bonsoir à tous bienvenue sur un webinaire vidéo bourse avec marc raffa et thiamir iliev bonsoir à vous on va parler de l'action netflix et d'ailleurs on va peut-être un tout petit peu sortir des coups parce que on a vu facebook qui s'est fait pas mal rétamé c'est même impressionnant aujourd'hui donc cette saison des résultats dans l'ensemble je crois qu'elle est plutôt bonne mais spécifiquement sur secteur de la tech on a l'impression que le climat change clairement on pardonner un peu tout avant aux valeurs tech le fait de ne pas faire d'argent parce que tout était tourné vers l'avenir or maintenant quand il ya des déceptions le coup près tombe et ça fait mal on est sur des niveaux de capitalisation tellement énorme qu'aujourd'hui c'est plus de 200 milliards de dollars de capitalisation sur un facebook qui a été brûlé sur netflix je n'ai plus également les chiffres en tête mais on va parler de tout ça parce que je sais que marc tu nous a préparé une belle présentation alors marc vous le connaissez bien je précise que tiomir vous l'avez vu il ya quelques semaines dans un reportage vidéo bourse puisqu'on était à euronext à paris et tiomir et marc était venu avec leurs collègues ce n'est la cloche à l'occasion du lancement des produits granite chers en europe eh bien vous pouvez vous exprimer sur le chat écrit je vous demande si tout est bon au niveau du son et de l'image voyez qu'il ya un sondage et eh bien je vous laisse la parole merci fabien alors je vais peut-être pouvoir partager mon écran alors hop vous me direz si vous voyez mon écran en l'occurrence le port point j'ai préparé c'est bon alors effectivement on va on va on va parler aujourd'hui l'action netflix mais peut-être qu'on aura aussi occasion de déborder un peu sur l'action facebook donc c'est ces géants de la tech qui sont connus pour être des moteurs des marchés américains ces fameux gafam ou fang en anglais qui tirent les marchés américains à la hausse qui sont qui représentent plus de 50% du nasdaq 25% du s&p 500 et qui sont largement contributeurs des performances époustouflantes qu'on peut avoir sur les marchés américains et effectivement on a pu voir ces derniers ces derniers jours l'action netflix en premier et les autres ont suivi on verra l'action google s'en sort plutôt bien mais l'action netflix a fait une journée à plus de à moins 20 plus plus que moins 20% là je crois qu'on est à moins 27 depuis quelques jours l'action facebook aujourd'hui a suivi le pas avec enfin en tout cas hier soir avec moins 23% après la clôture au moment de l'annonce des résultats donc c'est c'est pour des capitalisations de cette taille là c'est c'est inédit je veux dire de telles baisses aussi violentes sur des vraiment des grosses valeurs c'est inédit donc on va essayer de décortiquer avec thiomir ce qui est ce qui a bien pu se passer quelles sont les raisons de ces violentes baisses et comme je le disais donc facebook a suivi google s'en sent un petit peu mieux mais globalement c'est quand même les techs il y a snapchat aussi qui a qui a été pas mal secoué globalement c'est les valeurs tech qui qui ont pris et si je peux intervenir c'est là aussi spotify qui a fait quasiment moins 15% et 163 dollars donc également ciblé par par les investisseurs ouais donc n'a pas à avoir donné des prévisions pour l'ensemble de l'année 2000-2022 effectivement alors on va commencer juste par vous présenter donc vous savez granite share c'est un émetteur de produits financiers des etp donc des exchange trade products très proche dans la structure des etf c'est des produits qui permettent de traiter les actions américaines françaises anglaises bientôt les actions italiennes je me demande d'ailleurs si c'est pas aujourd'hui ou demain c'est demain demain les actions italiennes avec un effet de levier de 3 donc vous pouvez vous avez un produit qui s'appelle le 3x long netflix qui permet de jouer la hausse avec un effet de levier de 3 vous avez donc le ticker c'est le 3lnf et vous avez un autre produit pour jouer la baisse donc c'est pas comme les cfd ou les options ou autres c'est bien deux produits différents un pour jouer la hausse un pour jouer à la baisse et vous avez le 3x short netflix donc ceux qui ont saisi l'occasion d'acheter du 3 short netflix juste avant la forte baisse il ya eu des très très belles opportunités à apprendre sur sur netflix les produits je vous ai mis un petit logo en euros les produits sont cotés en euros sur euro next et en dollars ou en british pound sur le london stock exchange normalement vous devriez les avoir sur un courtier comme l'inx broker interactive broker fx flat de giro voilà je vais pas faire toute la liste de tous les courtiers mais nos produits sont disponibles sur de sur de nombreux courtiers s'ils ne le sont pas si c'est votre côté vous pouvez toujours demander à les rajouter alors voté tu avais quelque chose à rajouter tu veux bien sur les produits non c'est bon c'est juste c'est juste une petite on est web comme comme à pisé on est prêt on est présent sur plus que 40 plateformes en europe donc n'hésitez pas à consulter notre site parti comment investir et vous allez trouver si jamais ils sont pas là on va n'hésitez pas à me faire un email ou à demander directement à votre broker voilà donc comprendre la chute de l'action netflix en l'occurrence c'est un peu les mêmes mécanismes qui ont provoqué la chute des autres valeurs tech donc on va on va parler aujourd'hui netflix parce qu'en fait quand on a préparé le sujet il n'y avait que netflix qui avait été massacré sur les marchés depuis là les derniers jours d'autres actions suivis donc on aura l'occasion aussi de peut-être déborder un peu sur le sujet d'autres actions mais on va se focaliser sur l'action netflix ce soir alors qu'est ce qui a provoqué cette baisse de l'action netflix c'est l'annonce des résultats trimestriels les récits ce qu'on appelle les earnings en anglais les résultats de l'entreprise et ces résultats ont été considérés comme décevant alors décevant on va voir pourquoi dans quelle mesure ils ont été décevant parce que si on regarde en 2021 netflix a quand même généré un revenu de 30 milliards de dollars qui est en hausse donc de 20% c'est un résultat d'exploitation de 6,2 milliards donc qui est en hausse celui de 35% et donc un résultat qui a presque doublé son avant impôt donc les résultats en soi sont quand même relativement bon même très bon quand on double son son résultat d'exploitation on peut pas dire que ce soit un mauvais résultat on peut pas dire que ce soit décevant par contre ce qui a généré cette hausse de revenus pour la société netflix c'est essentiellement dû à une augmentation des prix des abonnements et justement pas ce que voulaient les les actionnaires c'est à dire les actionnaires eux voulaient une augmentation des abonnés puisque ça fait plusieurs mois maintenant on le verra juste au slide d'après plusieurs mois que que le nombre d'abonnés diminue et il y avait une grosse attente des investisseurs pour que netflix redresse la barre arrête cette hémorragie de d'abonnés qui 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 partent au fur et à mesure du temps et malheureusement il y a même si les même si les chiffres sont pas abominables puisque la déception en fait elle vient d'un 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 d'une annonce de 8,2 millions de nouveaux abonnés contre 8,5 millions attendus alors il y a une petite faute dans mon slide c'est pas grave mais mais voilà donc c'est pas catastrophique mais ça fait plusieurs mois que ça dure alors est-ce que c'est une surréaction des marchés selon Antoine Thiomir qu'en penses-tu ? Est-ce que c'est une surréaction des marchés ou pas ? Ouais juste pour ouais je pense que c'est un petit un petit peu une surréaction des investisseurs parce que en fait la société et comme tu disais les résultats sont pas si mauvais ils sont pas déçusants parce qu'en regardant le le bénéfice par action il a augmenté de plus que 10% donc les prévisions des analystes étaient autour de 80 centimes alors que les résultats ils ont montré plus que 1,33$ pour être précis de bénéfice par action donc c'est à dire que les attentes des investisseurs les attentes des analystes sur ce côté-là on s'est vraiment battu au niveau des revenus il y a eu un pur match entre ce qu'ils attendaient les analystes 7,7 milliards de chiffres de revenus et les valeurs sont tombées à 7,7% pareil ce qu'il y a eu vraiment c'est la déception ces côtés comme tu disais Marc ces côtés ces côtés nouveaux abonnés mais Netflix a bien prospéré pendant la pandémie pour des raisons évidentes mais toutes les valorisations reflètent les bénéfices futurs et non les bénéfices passés donc l'ampleur de ce rallye boursière n'a pas été étrange les gens pensaient-ils vraiment que nous allons passer autant de temps à regarder Netflix après la pandémie bon je suis pas sûr donc les investisseurs semblent encore aussi manquer une distinction entre Netflix et les autres grandes actions des FANG de ce que Warren Buffett appelle une fossé économique un economic mouth en anglais c'est-à-dire que les autres sociétés ils ont vraiment ils dominent leurs espaces et ils sont très ils peuvent défier très difficilement alors que la bataille dans le streaming bon ça a pris l'intrigue ils ont pris un bon départ dans la bataille mais il y a beaucoup de rivaux au poche profonde notamment Disney, Roku là en l'occurrence voilà les marchés à mon avis ils ont un petit peu surréagi parce que au total bon ben le nombre d'abonnés ils baissent mais ils baissent pas à 50 à 60% ce qui a vraiment fait réagir et surréagir les investisseurs c'est les prévisions pour le pour le Q1 2022 et c'est là c'est intéressant parce que les chiffres là ils tombent à 2.5 millions d'abonnés au cours de ce trimestre là et ça serait vraiment le ça serait le pire départ de l'entreprise si ça se produit depuis plus d'une décennie donc c'est vraiment un nombre inférieur aux attentes de Wall Street D'accord donc c'est en fait l'anticipation pour le trimestre prochain qui a fait paniquer les marchés est-ce que ce nombre important de départs d'abonnés peut être dû au fait que l'économie réouvre c'est-à-dire que les gens peuvent à nouveau aller au cinéma, au restaurant, enfin que les mesures en gros sanitaires sont sur le point d'être réduites voire disparaître ? Ouais il y a ce côté là il y a donc les économies ils ouvrent les gens ils passent un peu plus de temps au bureau en allant au cinéma voilà mais même les ça c'est d'un côté t'as de l'autre côté en fait t'as la société à l'Europe et l'Asie t'es vraiment les marchés les plus importants de l'entreprise en 2021 donc Netflix en général selon les chiffres la société a rajouté plus de 7 millions de clients en Asie-Pacifique et 7.3 millions de clients en Europe, en Moyen-Orient et en Afrique et là ce qui est vraiment ces marchés-là ils arrivent à maturité et pendant le earning call c'est la conversation que les dirigeants de l'entreprise ont eue avec les investisseurs après la publication des résultats ils stataient vraiment pourquoi par exemple en Inde la croissance n'a pas été si bonne donc pourquoi en Amérique latine ils ont tardé aussi il y a aussi un effet de change qui a pesé sur les résultats de Netflix parce qu'un dollar fort en ce moment ça coûte de l'argent à Netflix sur un bon nombre de marchés internationaux dans leurs résultats ils estimaient que le dollar a réduit les ventes et aussi a réduit en 2021 et peut-être d'avoir un mauvais impact sur les bénéfices en 2022 d'environ 1 milliard de dollars, ce qui est assez énorme donc on voit plusieurs facteurs, on voit le facteur comme on disait, l'ouverture de l'économie on voit de l'autre côté, on voit les marchés en Europe en Asie-Pacifique, ils sont bien saturés et on voit un peu la désaccélération et plutôt la vitesse inférieure à laquelle la société se suscrit à des nouveaux abonnés sur d'autres confinants donc on a plusieurs types de et un dollar aussi qui coûtent de l'argent et qui creusent les bénéfices de la société D'accord donc effectivement là sur ce graphe on voit quand même qu'il y a effectivement en 2021 quand même nettement moins de nouveaux abonnés est-ce que, alors j'imagine c'est secondaire mais moi je me dis que peut-être dans un contexte d'inflation bien sûr c'est peut-être secondaire par rapport à toutes les informations c'est le meilleur que tu viens de donner mais dans un contexte d'inflation il est fort probable à mon avis que l'une des dépenses que les ménages peuvent couper le plus facilement parce qu'il n'y a pas d'engagement quand on est abonné à Netflix on peut suspendre son abonnement à tout moment donc potentiellement Netflix peut perdre très rapidement de nombreux abonnés c'est pas comme d'autres services où l'abonnement est pour un engagement minimum d'un an je pense notamment aux opérateurs téléphoniques ou autres là on peut résider du jour en le main donc potentiellement un jour en le main Netflix peut perdre beaucoup d'abonnés l'inflation ne doit pas aider je pense parce qu'effectivement si les ménages sont contraints de devoir baisser réduire leurs dépenses pour subvenir à leurs besoins enfin payer les factures l'abonnement à Netflix peut être dans le collimateur des particuliers tout à fait, tout à fait, tu as bien raison en fait la société, en plus la société a augmenté ses prix aux Etats-Unis et au Canada ce mois-ci donc le mois dernier, c'est le mois de février donc il y a trois jours donc ce sont les deux, les marchés les plus importants et là les endroits où la direction de l'entreprise peut tirer plus de croissance et l'augmentation des prix, c'est vrai que ça va peser et avec l'inflation qui arrive, qui s'installe peut-être qu'il y aura de moins en moins de gens qui souscrivent à l'abonnement et ce qui fait les sociétés sur d'autres continents c'est que Netflix maintient ses prix au même niveau voire ils les baissent un petit peu sur le marché où ils cherchent encore à s'implanter davantage comme c'est l'Asie du Sud-Est ou en Inde où comme je disais, j'ai remarqué pendant le long de l'école qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne démarre pas en Inde et voilà, ils voulaient vraiment voir un peu plus d'abonnés et c'est la direction qui se tapait, qui se posait des questions pendant le coll pourquoi le nombre de abonnés n'augmentait pas autant qu'ils voulaient mais bon, c'est un truc à suivre, c'est des évolutions c'est des processus à suivre qui vont jouer sur la performance de 2022 mais il ne faut pas oublier, parce que là, peut-être on dresse un petit peu un bilan mitigé un petit peu sur l'entreprise mais il ne faut pas oublier que l'action de Netflix a grimpé de près de 6000% au cours de ces dernières années qui sont terminées en mois de décembre donc c'est vraiment une société qui a ses mérites et qui est bien sollicitée par les investisseurs et qui se porte bien Donc finalement, si on rapporte, c'est vrai, aux 6000% de hausse des dernières années une douce de 20%, c'est violent parce que ça arrive d'un coup, ça arrive du jour au lendemain maintenant, ça reste peut-être un retour à la réalité suite à des marchés qui étaient exagérément trop hauts Exactement, en plus, ces derniers jours-là, je crois que depuis, je regarde juste en live là en fait, ça a bien baissé, donc ça a baissé violemment le 20 janvier et ces cinq derniers jours, l'action a repris 7%, 6 en live, 6,86%, donc l'action se porte plutôt bien elle est assez résiliente à 413 dollars, l'action, et voilà, c'est pas, voilà Donc là, on voit ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les résultats nets Donc en 2020, c'était de 2,7 milliards de dollars, en 2021, 5,12 milliards de dollars donc presque le double finalement, donc oui, c'est quand même une société qui, malgré tout malgré tout, génère des bons résultats Exactement, exactement Alors, quand on dit, on parlait de surréaction, donc c'est vraiment des craintes des investisseurs c'est les investisseurs peut-être qui anticipent sur la base des estimations, comme tu disais qui ont été faites en Q1, pour le Q1 2022 Donc ça, ce slide-là, du coup, on l'a déjà abordé, je parlais de l'inflation on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure de ça mais du coup, c'est peut-être le contexte aussi économique, macroéconomique qui fait que, bon, dans une période normale ça aurait peut-être pas autant inquiété les investisseurs mais comme sur les marchés, on est dans un contexte de peur, quelque part ça a dû très certainement entraîner cette surréaction sur l'action Netflix et sur les autres, parce que Facebook et les autres dont on parlait tout à l'heure ont été aussi victimes, finalement, de fortes baisses des marchés Je suis bien peut-être, oui, je suis tout à fait d'accord et aussi un autre point, c'est qu'on est dans un environnement où les taux d'intérêt vont probablement augmenter cette année donc les investisseurs vont bien avoir en tête que une dose des taux d'intérêt, ça impacte le taux d'actualisation des bénéfices donc les modèles de valorisation d'actions vont montrer les résultats assez différents par rapport à environnementaux de l'année 2020-2021 où les taux étaient vraiment bas donc là, on commence à avoir un chiffre dans la courbe de taux et ça, ça va impacter le dénominateur des modèles de valeurs d'actions de prix d'actions et ça va vraiment aussi ça va impacter cette année potentiellement les grosses capilles avec des valorisations assez élevées ça c'est un truc à bien tenir en compte parce que même si c'est un marché même si c'est le marché obligataire mais s'ils sont bien connectés les taux sur les marchés obligataires ils ont un impact sur les valorisations de marché actions aussi Alors, il y a pas mal de questions et de réactions de nos auditeurs est-ce que vous voulez en prendre quelques-unes maintenant ou déjà finir la présentation ? Alors, moi je propose qu'on finisse la présentation parce qu'il reste deux slides et après comme ça on prendra tout le temps de répondre aux questions étant donné qu'on n'a pas de limite de temps avec Thiomir on est disponible peut-être que demain matin on s'arrêtera mais on n'a pas de limite donc surtout qu'on en a déjà parlé de l'inflation donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure on ne va pas revenir dessus j'avais un peu anticipé sur les slides mais voilà ce que je voulais en conclusion en fait et je crois que c'est le dernier slide j'ai lu des articles qui disent que l'action Netflix ils ont un peu comme toutes ces actions qui sont surmédiatisées je pense à Tesla à Facebook à Google bon ben il y a des fans il y en a qui sont moins fans et il y a tout un groupe d'investisseurs de spéculateurs quand je dis spéculateurs c'est pas vous et moi c'est vraiment des néo-niveaux institutionnels qui sont plutôt pessimistes donc sur l'action Netflix depuis longtemps en fait parce qu'ils estiment que c'est trop c'est trop la valorisation est trop haute en l'occurrence Netflix pèse 7,5 fois son chiffre d'affaires en bourse et 37 fois son résultat d'exploitation donc il y en a beaucoup qui depuis longtemps attendaient aussi une mauvaise nouvelle pour finalement comment dirais-je confirmer leur conviction que cette action est trop haute j'ai lu des articles où on entendait parler de la fin du règne de Netflix c'est ce que disait aussi Thiomir avec Disney Plus Amazon Prime ils ont de plus en plus de concurrents aussi ce qui n'était pas le cas il y a quelques années donc bon ben il y a très forte chance que vous le savez quand on quand on dit acheter la rumeur vendre la news là on avait vraiment des personnes qui étaient là qui attendaient la mauvaise nouvelle quelque part pour confirmer leur conviction et là cette fois-ci ça a créé une grosse grosse baisse voilà c'était le dernier slide je te laisse Thiomir si tu veux rajouter quelque chose et après on peut répondre aux questions je propose qu'on qu'on passe aux questions super on en a parlé suffisamment alors j'arrête le j'arrête le partage d'écran voilà du coup le Netflix en fait c'est une action une entreprise qui parle à tout le monde parce que beaucoup de gens c'est un peu générationnel en fait donc il y a une relation particulière avec ce service c'était et c'est toujours quelque chose de vraiment tendance vraiment à la mode l'ensemble des boîtes tech c'est aussi cela quand on voit Facebook etc ça a été des sociétés qui étaient vraiment hype vraiment à la mode et aujourd'hui elles sont plus seules en fait elles sont de plus en plus concurrencées vous en avez parlé et quelque part il y a une certaine routine qui s'installe ces sociétés sont moins innovantes en tout cas elles doivent faire des gros efforts pour innover c'est le cas notamment Facebook en ce moment qui essaie de mettre beaucoup d'argent dans le metaverse qui est un peu le buzzword du moment le metaverse mais en tout cas on sent que le secteur est vraiment chamboulé et pour des actionnaires ou des investisseurs qui étaient habitués à ne monter que des stratégies haussières sur le long terme il y a eu pas mal de communication ou en tout cas d'intérêt pour la méthode DCA de se dire on achète tranquille des titres qui montent est-ce que l'ambiance globale change d'après vous ou pas forcément c'est juste un épiphénomène mais la dynamique de fond la tech reste le domaine de croissance voilà comment vous sentez avec un niveau plus large je vais juste intervenir brièvement et après je laisserai la parole à Thiamir en règle générale je reviens sur l'inflation je suis peut-être un peu sous-loi avec ça mais l'inflation en général vous savez il y a deux classes d'actifs pas pas deux classes d'actifs mais il y a deux types d'actions il y a les actions qu'on appelle de valeur value et il y a les actions de croissance et c'est vrai qu'en période de faible inflation ou d'inflation inexistante ça va plus ça va plus se permettre aux entreprises de croissance de prospérer sur les marchés et les périodes d'inflation sont plus plus bénéfiques pour les actions de valeur et là toutes ces actions-là Netflix Facebook je ne sais pas si Apple a déjà fait sa publication de résultats mais ce sera certainement intéressant de voir ce qui va se passer sur Apple parce que ce soit il y a Amazon ce soit il y a Amazon il y a Alphabet qui ont vraiment fait des résultats c'est énorme donc le contexte joue énormément puisqu'on a ces deux types d'actions les actions de valeur et les actions de croissance tout le monde c'est connu c'est dans les livres de finances quand il y a de l'inflation les valeurs de croissance vont être pénalisées et les actions de valeur vont être vont bénéficier de l'inflation donc là en l'occurrence ça joue là-dessus aussi moi je partage l'opinion je pense que cette année elle va être un peu pour les valeurs tech quand on a abordé les mouvements de taux avec l'inflation qui s'installe progressivement partout il y a aujourd'hui la BCO qui a fait ses agences qui vont compter les taux cette année à plusieurs reprises et qui vont aussi diminuer un petit peu le QA qu'ils font sur les valeurs obligataires donc forcément il y aura il y aura un shift il y aura une augmentation des taux il y a aussi les investisseurs qui cherchent les investisseurs institutionnels qui vont faire un shift potentiellement sur les sur les sur les valeurs des actions une autre des taux ça sera les impacter au niveau de leur valorisation donc je pense que cette année comme à miser les les valeurs les valeurs les valeurs les valeurs ils vont bien ils vont être assez assez à la mode en comparant aux valeurs tech donc une année de rotation sectorielle qui pourrait se dessiner moi moi je le sens il y aura il y aura de plus en plus on va entendre parler de cette hausse des taux et c'est sûr qu'elle va qu'elle va faire un pivot dans les dans les esprits des investisseurs cette année ok parce que c'est vrai que là sur les dix dernières années à chaque fois qu'il y a eu des craintes etc sur les valeurs on commençait à parler de rotation sectorielle ça a toujours été un feu de paille et à chaque fois on y revenait moi là ma sensation c'est qu'on est en train de changer et je suis d'accord avec les arguments de Thuomir les taux remontent donc c'est très concret et c'est vraiment quelque chose de global tous les secteurs sont touchés et en plus ça arrive à un moment où cette tendance semble vraiment mature donc moi je pense et je suis plutôt d'accord que cette année c'est la bonne mais c'est encore un peu tôt pour le dire mais c'est un peu tôt pour le dire mais en même temps aujourd'hui avec un Facebook qui dévise de 23 ça y est il y a quand même quelque chose qui se passe de différent de d'habitude c'est pas une baisse de 5-10% sur un jour ou deux c'est quand même 23% juste après les earnings c'est vraiment énorme et je pense qu'il y a quand même dans certaines mesures une rotation sectorielle qu'on pourrait observer et assez sérieuse sur l'ensemble de l'année donc je suis assez d'accord avec Thuomir alors je regarde les premiers résultats du sondage la majorité de nos auditeurs restent bullish sur l'action Netflix puisque 47% sont bull 27% neutre et 27% plutôt baissier si on a des idées d'investissement ou si on s'intéresse à l'action Netflix c'est vrai qu'au moins pendant longtemps on disait les valeurs tech sont trop chères les valeurs tech sont trop chères bah là si on veut se positionner sur Netflix ou sur Facebook on a des points d'entrée avec des décotes très significatives est-ce que vous auriez des idées de stratégie qu'on peut appliquer ou pas et par rapport aux produits que vous proposez mais également par rapport à votre réseau puisque Granite Shares c'est des produits qui sont distribués aux particuliers mais aussi aux institutionnels est-ce qu'il y a des idées de stratégie à monter en fonction de la conviction qu'on a sur Netflix alors c'est délicat normalement on n'a pas le droit de donner trop de conseils d'investissement nos produits c'est des produits qui vont permettre de jouer sur des accélérations de marché donc typiquement quand on voit l'action qui baisse de 20% on peut se tenir vigilant et attendre des accélérations c'est ce qui s'est passé c'est ce qu'a dit Thiamir juste après il y a eu une hausse de 7% une chose est sûre c'est que cet effet d'annonce qu'il y a eu suite à la baisse etc ça crée de la volatilité sur les marchés donc il y aura plein d'opportunités de trading si vous faites de l'analyse technique j'avais déjà fait un webinaire c'était avec la FAT je crois on était ensemble mais c'était avec la FAT où j'expliquais comment on peut utiliser l'analyse technique pour pour traiter les produits maintenant stratégie ça dépend ça dépend de chacun certains vont y voir une possibilité d'un achat long terme comme tu disais Fabien d'autres vont profiter de la volatilité importante pour faire du day trading donc ça dépend un peu de chacun et d'autres comme on disait avec Thiamir enfin comme disait Thiamir d'autres vont profiter de ce changement pour faire complètement une rotation un changement de leur portefeuille une rotation sectorielle et passer sur complètement autre chose donc il y a plusieurs scénarios possibles après ça dépend des convictions de chacun pour la mise en place donc de celle qui va convenir le plus ce qui est ce qui est bien avec nos produits c'est que vraiment les investisseurs qui ont des fortes convictions sur Netflix sur Amazon sur Tesla soit à la hausse soit à la baisse ils peuvent bien utiliser les effets de levier qui matchent à la hausse et à la baisse c'est-à-dire on a des produits qui ont un 3x et un moins 3x donc c'est-à-dire que les stratégies où on arrive à une stratégie de delta neutre ou une stratégie de hedging long short ça permet de le faire avec nos produits parce que comme je disais les effets de levier match donc il n'y a pas il n'y a pas un produit où là on a par exemple un 3x Tesla et de l'autre côté on a un moins 2x Tesla et que les investisseurs doivent aller sur le marché trouver l'exposition restante pour compléter leur stratégie ce qui est bien avec les produits de Granitia c'est que vraiment les effets de levier match et les investisseurs peuvent mettre en place assez facilement leur stratégie de trading soit à la baisse d'une action particulière ou de basket parce que on a bien des paniers des baskets de TP sur les fonds sur les valeurs technologiques de 3x et de 3x avec un effet de levier et de Delta 1 c'est-à-dire que ça réplique en one to one la performance des actions sous-jacentes et je voulais juste rajouter pour ceux qui veulent passer sur des stratégies un petit peu plus sophistiquées faire du trading de paire donc par exemple non là on va avoir les résultats d'Amazon bientôt donc c'est positionné par exemple non Netflix short Amazon si on pense que Netflix va remonter qu'Amazon va souffrir de sa maintenance de résultats ou l'inverse si on pense l'inverse donc c'est toujours intéressant aussi de jouer des paires donc non Amazon short Netflix vis ou vers ça ça a pu être long Facebook short Google enfin il y a plein de combinaisons possibles de stratégies comme ça aussi à faire je crois qu'on en avait aussi parlé avec toi Fabien dans un webinaire de ces possibilités long short oui alors bien sûr pour rentrer dans le détail des produits Granite Shares vous pouvez regarder les webinaires qu'on a fait ou différentes vidéos ou interventions que fait Marc sur les médias et c'est des produits de conviction avec un rebalancement de l'effet de levier donc effectivement si on a des convictions fortes on peut les utiliser avec une certaine tranquillité d'esprit dans le sens où l'effet de levier rebalancé chaque soir ça correspond spécifiquement à des convictions fortes voilà Marc l'avait très bien expliqué et il y a un peu un effet de convexité qui peut se mettre en place si des grosses tendances se dessinent alors au niveau des réactions de nos auditeurs les gens revenaient beaucoup sur la baisse de Facebook effectivement qui est impressionnante ok ça c'était vu si Netflix continue à augmenter les prix tout le monde va partir donc c'est vrai que pour le coup le business model de Netflix est assez simple et les enjeux sont clairs ils leur font du bon contenu et des prix abordables j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des doutes sur la valorisation de leur catalogue puisque j'entendais dire que leur catalogue était estimé à 40 milliards de dollars mais j'entendais des analystes vraiment douter puisque en fait Disney avait racheté le catalogue Star Wars pour 5 milliards et donc ils ne voyaient pas la cohérence et où on pouvait aller chercher dans les productions de Netflix une telle valorisation donc il y a quand même des problématiques à cet égard c'est pas un spécialiste de Netflix mais il y a vraiment des problématiques de concurrence comme tu le dis de prix de concurrence les prix de Netflix sont quand même assez élevés enfin moi en tant qu'utilisateur de Netflix je peux le dire c'est plus de 15 euros si on veut un abonnement en premium si on part sur du Disney je crois que c'est 7-8 euros sur le Disney Plus si on part sur du Amazon Prime c'est 5-6 euros donc ils sont quand même nettement plus chers que leurs concurrents il y a Amazon Prime qui va si je ne dis pas de bêtises lancer des gros faire des grosses annonces en 2022 avec une série Le Seigneur des Anneaux ils vont lancer toute une série Le Seigneur des Anneaux donc ça ils ont dépensé des sommes astronomiques sur la production de cette série donc il y a vraiment avant quand on voulait regarder des films ou des séries en ligne on ne se posait pas trop la question c'était Netflix aujourd'hui il n'y a plus que Netflix et en plus effectivement ils sont plus chers comme tu le disais Fabien il y a des débats sur la valorisation de leur portefeuille et ils ont des concurrents qui sont très lourds comme Disney donc ouais c'est et Disney ils y vont fort parce que leur leur prévision pour l'année 2024 je crois c'était avoir d'entre 240 et 260 millions de mémoire d'abonnés donc ils vont ils vont aller fort ils ont des des gros push et voilà Netflix quand on le disait tout à l'heure c'est elle a augmenté ses prix la société a augmenté ses prix aux Etats-Unis au Canada pour l'instant en Europe enfin moi je sais pas s'ils ont pas enfin moi j'ai l'impression qu'ils ont augmenté leurs prix au cours de l'année 2021 puisque je payais 11 et je payais 13 maintenant quelque chose comme ça donc c'est possible qu'ils ont augmenté aussi en Europe et voilà c'est ça comme comme la comme la société elle s'appuie sur une combinaison de croissance de nombre d'abonnés et de prix pour simuler des ventes pour simuler donc c'est vrai que ça ça reste un enjeu pour eux de tenir de tenir bon parce que comme on disait il y a Disney il y a Amazon Prime Amazon Plus et d'autres t'as Roku aussi qui rentrent donc il y a de la concurrence il y aura de la concurrence et pour pour revenir à Facebook ce qui est intéressant c'est que c'est un peu les mêmes inquiétudes c'est-à-dire c'est des pertes d'abonnés qui ont été annoncées donc ouais a priori sur Facebook il y a pas mal d'abonnés qui sont partis pour faire la pub sur TikTok donc voilà il y a aussi un un shift d'abonnés vers d'autres plateformes pour faire la pub comme Facebook là maintenant ils se basent sur le meta universe c'est aussi des tendances à bien suivre ouais et j'entendais dire aussi qu'il y a de plus en plus de difficultés par rapport aux données qui sont vraiment le nœud et le carburant de tout cet écosystème et les données sont de moins en moins accessibles en fait tout le monde a compris que c'était là l'enjeu et tout le monde essaie de se protéger ou de les valoriser au mieux et donc ça rend le business à priori plus compliqué j'entendais parler par rapport à Netflix de tentatives de diversification avec peut-être des jeux donc c'est pas peut-être un système de streaming en jeu pourquoi pas alors je vais vous laisser au rebondir mais juste c'est un peu comme Facebook qui essaye une diversification avec le metaverse pourquoi pas de toute façon ces sociétés doivent innover enfin toute société doit innover tôt ou tard mais par contre ça crée de l'incertitude ça crée des dépenses et de l'incertitude parce que c'est pas pour ça qu'elles seront aussi bonnes dans ces nouveaux domaines qu'elles le sont dans les domaines actuels je sais pas si vous avez l'inaction alors c'est vrai qu'ils ont essayé de se diversifier avec les jeux alors en fait c'est déjà d'actualité si vous allez sur votre mobile vous avez un onglet jeux bon personnellement moi je sais pas peut-être que je suis pas un utilisateur représentatif mais Netflix j'utilise très peu sur mon téléphone voire quasiment jamais c'est soit sur mon laptop soit sur ma télé les jeux ils sont disponibles que sur mobile j'avais jamais eu l'idée de jouer avant au jeu d'ailleurs je regarderai peut-être ce soir ce que ça donne puisqu'on en parle mais ouais c'est des idées de diversification maintenant est-ce que les gens vont vraiment utiliser Netflix pour les jeux je sais pas je suis assez sceptique personnellement ouais moi aussi j'ai entendu parler de ça pendant la semaine dernière de chef de produit de Netflix qui a identifié notamment cette source de potentiel de croissance les jeux et a priori la société moi je connaissais je connaissais pas mais a priori la société elle vient d'introduire des jeux à son service au cours du second trimestre de 2021 et prévoit d'étendre son offre sur l'année 2022-2023 et a priori ce qu'il disait que la plateforme Netflix va développer à la fois des jeux en interne et des licences pour les titres populaires à des studios existants donc c'est assez ça porte un petit peu d'incertitude parce que c'est très c'est un peu loin pour moi de leur core business en ce moment mais c'est possible qu'ils rachètent une autre grosse société de production du jeu et de faire comme Microsoft on sait jamais ok par rapport au metaverse qui est un peu le buzzword du moment et Facebook s'est renommé en méta est-ce que vous avez une remarque une conviction ou un commentaire il y a un ETF qui existe déjà qui porte sur des sociétés en rapport avec le metaverse vous je sais pas dans que la maison vous pouvez communiquer mais est-ce que vous avez une certaine demande des clients un intérêt pour ces thématiques alors clairement tout ce qui est ETF ETP sur le metaverse je pense qu'il y a la demande là-dessus parce que c'est vraiment un thème d'actualité est-ce que Facebook prend la bonne direction je sais pas moi j'aime beaucoup je sais plus quel spécialiste du metaverse disait le metaverse on y est déjà la preuve le metaverse alors il y a beaucoup de gens qui s'imaginent le metaverse à l'image de ce que veut faire Facebook c'est-à-dire un espèce de jeu en ligne un peu comme ce qu'il y avait il y a quelques années déjà Second Life voilà il y a beaucoup de gens qui voient le metaverse comme un genre de Second Life beaucoup plus évolué d'autres personnes disent le metaverse c'est pas ça le metaverse c'est le fait de tout digitaliser de digitaliser nos vies bon bah concrètement moi digitaliser nos vies on y est je veux dire aujourd'hui regarde Fabien on se fait des vidéoconférences nos comptes nos comptes en banque sont en ligne on travaille en ligne de plus en plus tout se fait en ligne notre vie est en ligne je veux dire quand on veut parler à nos amis on va sur Facebook sur TikTok sur Instagram quand on veut prendre des nouvelles de notre famille c'est la même chose donc le metaverse je pense qu'on y est déjà en plein d'ange je veux dire notre vie est déjà digitalisée le transfert entre le monde réel et le metaverse c'est le moment où on se dit bah voilà maintenant je passe plus de temps en ligne que dans la vie réelle et dans certains cas surtout avec ce qu'on a connu ces deux dernières années avec la crise du Covid on y est nos vies elles sont beaucoup plus digitalisées aujourd'hui que ce qu'elles pouvaient l'être avant et voilà donc le metaverse moi ma vision du metaverse c'est ça c'est on travaille en ligne on vit en ligne c'est pas un espèce de jeu vidéo à la second life amélioré mais ça c'est mon opinion très personnelle et en fait non c'est pas mon opinion en fait c'est l'opinion d'un spécialiste que j'ai lu et auquel j'adhère moi le truc le reste moi j'adhère aussi à ce qu'il y a c'est juste que moi je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ces investissements que meta va faire sans doute elle va tester les différents types de pubs de e-commerce dans les applis de metaverse cette année mais ces efforts-là seront très expérimentaux à mon avis et ne vont pas sans doute déboucher sur beaucoup de recettes à court terme donc en revenant sur ce qui s'est passé sur Meta aujourd'hui je pense que la confiance des investisseurs est aussi entamée par la chiffre du DiEM le projet de monnaie numérique lancé par en grande pompe je crois en 2019 pour offrir un nouveau mode de paiement en dehors du circuit bancaire traditionnel et des réseaux bancaires traditionnels mais je pense que ça il y aura de l'incertitude à court terme sur tous ces projets alors notre auditeur Phil disait Netflix a repris 7% depuis la chute Bill doit être content il parlait de Bill Ackman et Bill Ackman le célèbre gérant s'est prononcé vraiment bullish pour le coup sur Netflix et a pris des positions je ne sais pas si vous avez un commentaire moi Bill Ackman c'est un gars que je suis de temps en temps de ce qu'il fait c'est c'est bien il avait il c'est un il se prend comme le voir un baffet mais je pense qu'il a encore un chemin à parcourir pour en redevenir mais c'est ouais comme c'est un peu délicat pour nous de dire qu'est-ce qu'il faut faire sur l'action Netflix c'est bien c'est ce qu'il y a en opinion de Bullish ou de Barish c'est c'est très bien mais voilà c'est encore à mon avis Netflix en général ça reste quand même une société assez stable avec des avec le nombre d'abonnés exorbitants pour le moment et voilà c'est on a on a un peu marqué les défis qui qui potentiellement vont 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 leur tomber dessus mais on sait des choses à suivre ok je n'ai pas spécialement de commentaires je regarde juste le Nasdaq 3% de baisseur de Nasdaq aujourd'hui à mon avis en grande en grande en grande partie à cause du de Facebook ouais 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 Facebook 200 milliards 200 ouais je peux bien utiliser 200 milliards de capitalisation ça dépend du moment de la journée mais au pire 250 milliards de dollars de capitalisation détruites ouais et bah t'as Netflix aussi qui était entre 40 et 45 milliards qui ont été supprimés effacés avec la chute de 20% après à peu près 400 dollars il y a deux semaines donc il y a une dizaine de l'euros donc ouais après avec la volatilité c'est toujours comme ça c'est qu'est-ce qu'on a déjà pricé est-ce qu'on peut pricer encore plus je veux dire là est-ce que c'est pas la situation n'est pas redevenue saine en fait quelque part si on estimait que toutes ces valeurs étaient trop chères est-ce que ces niveaux de valorisation sont pas intéressants moi en tout cas j'aime bien suivre des secteurs en forte tendance là les méga trend et sur les tech c'était vraiment ce qu'on avait parce que moi je trouve quand t'investis t'as le sentiment tu peux toujours avoir des excès donc avoir des phases de drawdown mais d'être dans le bon sens là aujourd'hui j'aurais plus de mal à penser ça de ces entreprises et j'aurais tendance à vouloir rechercher les nouvelles grosses tendances et vraiment pour moi ce qui revient le plus en ce moment c'est le metaverse mais j'ai du mal à voir comment le jouer et en plus vu que c'est pas du tout concret pour le moment j'aurais du mal à y investir après rotation sectorielle pourquoi pas mais quoi qu'arrive ça ne durera qu'un temps tôt ou tard on se redirigera vers l'innovation et vers la nouveauté c'est de sens qui fait vivre les marchés l'économie etc il y a Tesla vous avez dit Google qui se porte bien et qui ont des belles perspectives est-ce qu'il y a des grands thèmes vous qui vous intéresse à titre peut-être personnel on a parlé du metaverse mais est-ce qu'il y en aurait d'autres moi personnellement moi je suis très bien de tout ce qui est carbon offsetting c'est-à-dire toutes les toutes les il y a des ETF qui sont dans dans cet espace-là qui en fait qui naît l'empreinte de CO2 dans le monde c'est-à-dire qu'ils investissent dans les sociétés avec des avec des des quotas d'émissions de CO2 ce qui est assez ce qui est assez intéressant je pense que ça va être assez une tendance à suivre et aussi tout ce qui est croissant dans les pays émergents c'est-à-dire tout ce qui est numérique en Chine je pense que la Chine l'Inde et l'Asie et moi personnellement je pense que le monde le centre du monde économique il se dirige vers l'Est c'est-à-dire que de plus en plus on va être dépendant des des grosses puissances qui sont dans l'Est c'est-à-dire l'Europe c'est bien on y vit on y est né on y vit ici c'est c'est très bien mais je pense qu'au niveau économique et on le voit on le voit avec la crise en Russie on le voit avec avec le supply chain qui s'est passé avec les livraisons de la Chine on voit que l'Europe que les Etats-Unis sont de plus en plus dépendants de la Chine de la Russie on le voit très bien ce qui se passe toutes les tensions qu'il y a avec l'OTAN et la Russie voilà toutes les troupes qui sont sur les frontières d'un moment d'un autre on voit que les dirigeants par exemple ici en Europe ils font des trucs mais je ne sais pas pourquoi peut-être ils se rendent compte mais ils font des trucs que moi je ne comprends pas c'est qu'ils sont dépendants de la Russie en Europe l'Union Européenne il est une balance commerciale négative c'est-à-dire on importe on importe plus de la Russie qu'on exporte avec la Chine c'est à peu près la même image pas en ce moment mais ça devient progressivement et moi ce que je suis en termes de tendance c'est tout ce qui est économie émergente c'est à titre personnel je pense que là il y aura de la bonne croissance dans les années à venir écologie écologie ESG effectivement c'est un thème qui te parle pas mal Marc puisque tu as fait des trucs en bourse notamment et est-ce que vous avez des produits ESG chez Granite Shares pas encore il y a des choses qui sont dans le carton qui devraient peut-être arriver mais pas encore pour le moment on s'est plus orienté sur des produits à levier donc qui vont qui vont permettre aux investisseurs de spéculer sur les marchés maintenant on a des choses dans les cartons qui devraient arriver la création la création et le listing de produits sur les marchés boursiers c'est tout un processus qui est complexe et qui prend du temps donc voilà on aura peut-être l'occasion de revenir sur Vidéobourse pour faire des annonces mais voilà c'est pas pour le moment oui parce qu'en Europe ça c'est clair que c'est un parti pris et il y a une vraie volonté de développer ça à l'échelle mondiale et de trouver un peu notre spécialité puisque Internet et la tech c'est les américains qui ont tout pris écologie visiblement c'est une vraie volonté politique européenne de long terme de développer ça j'ai l'impression il y a les accords de Paris et il y a les régulateurs qui ont également récemment les régulateurs européens enfin l'AMF en tout particulièrement qui a mis un nouveau cadre réglementaire pour encadrer justement tout cet ESG avec trois catégories donc les catégories de ceux qui ne sont pas du tout ESG la catégorie de ceux qui sont à ESG on va dire dans le choix de leurs actions et puis ceux qui sont vraiment à impact et ça je pense ça va même plus loin tout ce qui est fonds à impact c'est au-delà de l'ESG c'est pas juste s'assurer que les paramètres et les critères sont bien respectés ça va vraiment au-delà et moi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui le plus c'est l'investissement à impact c'est vraiment l'investissement sur lequel on peut directement lier un impact positif que ce soit social ou environnemental mais ça on s'éloigne un petit peu de Netflix etc mais c'est des sujets aussi qui me tiennent à cœur vraiment ouais merci pour ces idées de thématiques notre auditeur nous disait en général une baisse de 23% est un signal par opposition à une correction de 7 à 10% donc voilà une conviction que peut-être que les choses sont en train de changer en tout cas c'est du sérieux ouais parce que là je regarde on a encore baissé aujourd'hui Netflix a reperdu 4% aujourd'hui donc à mon avis dans le sillage dans le sillon le sillage le sillon je ne sais pas ce qu'on dit mais de ce qui se passe sur Facebook à mon avis ouais ça prend un petit peu les convictions un petit peu à la baisse peut-être c'est l'effet de domino qui se passe ouais après moi j'avoue que j'aurais pas tendance à parier sur la baisse en fait je pense que c'est pas une bonne période pour acheter mais je ne me vois pas non plus shorter c'est ce genre de valeur là c'est tech parce que la volatilité de toute façon on le voit avec le VIX au bout d'un moment quand tout est pricé ça ne peut que revenir et short et maintenant j'y crois pas du tout c'est pas ma conviction c'est pas ma manière de faire en tant qu'investisseur mais tu vois si t'avais des convictions tu pouvais les jouer pendant des semaines et des semaines et des mois en achetant des produits comme ceux que vous proposez ou des options ou enfin bref en montant des stratégies maintenant que la volatilité est là je ne me vois pas monter des stratégies short voilà je suis tout à fait d'accord il y avait en fait il y avait un meeting de la réserve fédérale en décembre en fait et les minutes le compte rendu de ce meeting de ce meeting là était publié en janvier donc si les gens ils avaient des convictions c'était entre entre c'est dans cette période là qu'il fallait jouer et qu'il fallait anticiper ce qui aurait été la décision de la Fed qui a a priori qui a surpris tout le monde mais pour moi personnellement je n'étais pas sûr parce qu'à un moment donné on voit que l'inflation arrive et on est dans le statut des banques centrales aux Etats-Unis je crois que c'est plus la croissance mais comme deuxième objectif c'est le gérer de l'inflation mais et le taux de chômage mais en Europe je crois que la première cible le premier objectif de la VCE c'est de c'est de tenir l'inflation à un niveau à un niveau à un seuil je n'ai pas dans ma tête je n'ai pas le chiffre à l'exact mais donc c'est pas donc je suis tout à fait d'accord que là on se rend peut-être c'est pas le bon moment de jouer à la baisse ok c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé des crypto-monnaies notre éditeur nous dit est-ce qu'on peut croire que l'inflation qui se profile un peu partout dans le monde va favoriser le marché des crypto-monnaies pour adapter la question à vous qui représentez Granite Shares quoi qu'il arrive les crypto-monnaies on ne peut pas passer à côté et c'est une thématique majeure depuis quelques années qui a priori va perdurer au niveau des produits officiels le CME propose maintenant une gamme de futures le CBO en a proposé pendant un temps je ne sais pas ce qu'il en est mais en tout cas ça s'institutionnalise vous comment vous vous positionnez par rapport à ça je rappelle que le siège social de Granite Shares est basé à New York vous avez aussi une antenne à Londres pour l'Europe il me semble bref c'est assez touchy parce que c'est pas simple à réguler mais les institutionnels s'y mettent maintenant voilà comment vous voyez cette thématique des crypto-monnaies alors moi personnellement les cryptos c'est devenu en tout cas pas toutes les cryptos parce que les cryptos c'est vague en tout cas le Bitcoin l'Ethereum on va dire les principales les plus Bitcoin et Ethereum si on va rester sur Bitcoin et Ethereum sont devenus des produits effectivement qui sont de plus en plus utilisés par les institutionnels il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui disent que voilà dans un portefeuille c'est bien d'avoir entre 2 et 5% de crypto-monnaies dans son portefeuille maintenant est-ce que est-ce que les crypto-monnaies permettent de se protéger contre l'inflation est-ce que c'est une valeur refuge comme ce qu'on nous a vendu depuis longtemps je pense pas parce qu'en fait finalement on s'en rend bien compte et c'est de plus en plus vrai puisque maintenant c'est des actifs financiers par entière il y a des ETF des ETP des contrats futurs des options sur le Bitcoin en tout cas on a aujourd'hui ces crypto-monnaies qui sont par intégrantes de l'écosystème financier et qui finalement réagissent maintenant de façon tout à fait équivalente au marché financier donc c'est un actif à part entière qui a ses caractéristiques propres maintenant on voit très clairement que quand les marchés baissent quand on parle d'inflation etc on n'a pas un Bitcoin qui est en train de performer et de compenser la baisse qu'on peut avoir ailleurs donc ça c'est factuel d'ailleurs très souvent les gens s'orientent vers l'or en disant que l'or c'est l'actif pour lutter contre l'inflation ça a été vrai dans les années 70 quand il y a eu la forte inflation dans les années 70 ça a été beaucoup moins vrai en 80 et en 2000 donc l'or n'est pas toujours une bonne idée d'achat pour se protéger pendant une période d'inflation ce qu'il y a c'est que dans les années 70 il y a eu de très fortes inflation et puis l'or a énormément augmenté quelque chose comme je crois 10% par an sur la période enfin bon ça a été exceptionnel donc on garde les investisseurs garde en tête cette période d'inflation des années 70 et l'or qui a vraiment permis aux investisseurs de très très bien s'en sortir maintenant ça n'a pas été toujours le cas et on va dire une fois sur trois l'or ne fait pas son rôle de protection contre l'inflation donc il faut faire attention j'ai fait un webinaire il n'y a pas longtemps sur le sujet de l'inflation donc c'est voilà après les cryptos les cryptos aujourd'hui pour moi le bitcoin si on veut résumer le bitcoin pour moi c'est un indice comme un autre on a le nasdaq on a le s&p 500 on a le cac 40 on a le bitcoin et c'est un peu l'indice des crypto monnaies ça c'est mon ressenti à moi certainement que beaucoup d'auditeurs ne vont pas partager mon avis mais c'est mon avis à moi ok tu as mieux est-ce que tu as un avis sur les cryptos moi personnellement je ne suis pas trop je ne suis pas trop pas trop crypto donc je ne peux pas vraiment dire les choses qui vont intéresser notre audience mais je ne veux plus dire une chose je les suis et je pense que c'est c'est un truc c'est un truc qui va rester qui va d'une manière ou d'une autre on va le voir dans l'économie on va le voir réguler et l'utiliser de plus en plus ça c'est vraiment mon ressenti mais je ne suis pas un spécialiste des crypto je les suis juste d'une manière assez légère donc je ne suis pas en profondeur mais je pense que c'est un truc qui va rester chez nous et qui va potentiellement en 2022 les régulateurs vont trouver une solution parce qu'il y a pas mal de fonds crypto et des ETF crypto qui se font refuser par la SEC par l'AMF aux Etats-Unis mais ça à mon avis ça ne va pas durer très longtemps en 2022 ou plus tard en 2023 à mon avis perso les régulateurs vont trouver la voie pour cadrer les crypto-monnaies et c'est sûr qu'on l'utilise de plus en plus pour le moment pas de produit en tout cas chez Granite Shares par exemple par rapport à des acteurs comme Coinbase qui sont maintenant cotés en bourse non il n'y a pas de produit spécifique alors si justement il y a un Coinbase 3x long et short qui arrive demain sur Borsa Italiana tu vois on allait passer à côté d'une annonce j'en profite parce que ce n'est pas officiel ça n'a pas encore été annoncé ça sera annoncé demain donc Borsa Italiana normalement c'est la bourse italienne donc si vous êtes client chez DeGiro je pense que vous devriez avoir accès enfin les bourses italiennes normalement les courtiers européens ils donnent accès donc oui vous aurez 3x long Coinbase 3x short Coinbase pour ceux qui veulent jouer sur cette action là effectivement et par contre après on avait on aimerait bien en tout cas avoir des ETP crypto mais comme le disait Thiomir ça bloque encore parfois avec certains régulateurs donc il va falloir encore une fois être patient à ce niveau là mais sinon on peut déjà jouer avec Coinbase qui est très très corrélée au bitcoin ouais bah oui bah oui donc du coup c'est intéressant parce qu'indirectement ça permet dans un cadre régulé de jouer ces thématiques donc c'est intéressant et ça tombe demain donc alors est-ce que vous avez encore quelques minutes je vois que ça fait une heure qu'on est ensemble moi il n'y a pas de j'ai pas de restrictions ouais moi j'ai quelques minutes ouais on va prendre les dernières questions alors ouais voyons ça c'était vu alors non Karim ta question n'était pas hors sujet tu vois la preuve ça a amené des informations intéressantes et quoi qu'il arrive les cryptos sont une thématique incontournable du moment alors Arnaud nous dit Netflix est à moins 48% je pense qu'on est dans une phase similaire à 2011 et va sûrement retourner partir à moins 70% donc certains gardent une conviction baissière moi j'ai répondu à titre personnel je pense pas que ce soit le moment de shorter mais après quand on est dans un tel niveau de correction on perd ses repères et pourquoi pas voir encore une chute c'est possible on est clairement dans un moment de panique de toute façon ouais je suis d'accord alors des échanges par rapport à Bill Ackman notamment ESGISR j'adore je suis fan mais ça devient un peu n'importe quoi pour rentrer dans les cases ça en fait je pense que c'est vrai pour toutes les thématiques quand il y a un phénomène un buzz du coup il y a tout et tout le monde y va en fait donc c'est le travail de l'investisseur de cadrer les choses de filtrer je ne sais pas si vous avez des remarques ou des conseils à cet égard je suis tout à fait d'accord avec la versant en fait ça devient un petit peu l'ESG on s'y retrouve assez difficilement dans cette thématique là parce que quand on regarde par exemple des fonds ESG dans quoi ils investissent ils investissent dans Microsoft et Apple et je ne pense pas que c'est la perception des investisseurs de voir les plus grosses pondérations dans un ETF dans un portefeuille qui est ESG de voir Microsoft ou Apple moi tu veux d'une manière mon vue personnelle c'est par exemple des sociétés qui sont dans l'hydrocrapure qui sont dans le lithium qui sont dans le nucléaire dans ce truc et là vraiment l'ESG ça devient un petit peu on se retrouve difficilement et c'est là le boulot de régulateur de cadrer de dire ce qui rentre et ce qui ne rentre pas parce que où soit le régulateur bien sûr en interaction avec les acteurs de marché c'est-à-dire c'est les fonds d'investissement qui voient ce qu'ils cherchent ce qu'ils font mais c'est vraiment d'une manière ou d'une autre ça va être régulé parce que comme disait la personne ça devient un petit peu n'importe quoi et plus ESG que plus tech que l'ESG ou plus société financière que l'ESG voir ce qu'ils groupent c'est bien peut-être ils font des bons trucs comme ESG mais peut-être ça il y a un moment donné où on voit tout sauf les sociétés qui font du solaire ou comme ça ok avez-vous un avis sur Disney et Amazon ou pas spécialement est-ce que vous avez des produits en tout cas sur Disney ou Amazon alors on a des produits sur Amazon est-ce que c'est un avis c'est pas vraiment un avis ce que je vais vous dire mais on va falloir suivre de très près ce qui va être dit ce soir au moment de la publication des résultats pas seulement les bénéfices parce qu'on a vu que les bénéfices c'est bien mais il faut regarder tout il faut tout regarder donc ouais je m'attends à mon avis beaucoup de volatilité de toute façon on voit l'action Amazon aujourd'hui est déjà sur une forte baisse presque 7% de baisse aujourd'hui donc il va falloir suivre de très près ce qui va être annoncé ce soir il y aura certainement des violents mouvements je pense après la fermeture du marché donc attention à demain voilà après Disney j'ai pas vraiment suivi la chose donc j'ai pas nécessairement d'avis merci sur Disney c'est juste un truc que moi je pense qu'ils me répètent mais ils ont vraiment des forts moi je reparlais dans les articles ils ont vraiment des forts objectifs de 2024 2025 qu'à avoir 250 millions d'abonnés ce qui est assez ce qui est assez hallucinant pour arriver dans une période psychique parce qu'il y a assez moins qu'ils ont lancé leur offre de séries de télé donc ça va être intéressant en suivant mais pas plus d'avis que ça merci bien pour votre temps d'avoir pris bien le temps de répondre à toutes ces questions diverses pour parler de GranitShares en conclusion et bien je vous avais vu en fin d'année dernière à Euronext une belle cérémonie et l'activité était en hausse l'asset under management explosé est-ce que c'est toujours le cas et quelle est la dynamique chez GranitShares ? Alors on est toujours sur des niveaux d'asset under management qui sont au-delà de 200 millions donc on est vraiment très content à ce niveau-là en termes de statistiques en termes de chiffres en 2020 il y a eu 130 millions de volumes sur l'ensemble des produits GranitShares en Europe en 2021 1,7 milliard donc en moyenne 6,5 millions qui ont été traités enfin on va dire plus de 6 millions qui ont été traités chaque jour sur les produits en moyenne donc on est très content des volumes qui sont réalisés c'est une croissance qui va au-delà des espérances qu'on avait les produits donc comme je vous dis on continue à innover avec toujours de nouveaux produits d'ailleurs on parlait de Coinbase qui arrive demain on a également un produit sur Zoom sur l'action Zoom qui va arriver Spotify également short et long Alibaba MicroStrategy et après plus des actions italiennes Unicredit Eni Intensa Enel donc ça c'est des actions plus italiennes pour ceux qui connaissent mais on va encore avoir Alibaba c'était peut-être ce qui manquait à la gamme de GranitShares Coinbase c'était très attendu aussi donc voilà on va avoir des produits qui vont arriver là incessamment sous peu on va continuer à lister nos produits sur plus de places boursières probablement sur des places allemandes également pour se développer vraiment en Europe voilà en gros on espère avoir une année 2022 aussi aussi fructueuse que l'année 2021 Et pour un émetteur ce qui est important c'est également les partenariats aujourd'hui les produits sont disponibles chez les principaux brokers est-ce qu'il y a eu des nouveaux partenariats là ces derniers temps ? Alors en France pas encore j'ai deux deux meetings qui vont se faire cette semaine enfin demain demain matin et la semaine prochaine avec des courtiers que vous connaissez je pense à Fortuneo notamment Fortuneo et Swissquote donc Swissquote les produits sont déjà disponibles mais on va discuter de partenariats avec eux plus en détail Fortuneo les produits ne sont pas encore disponibles mais on va essayer justement de résoudre la raison du pourquoi ils ne sont pas encore disponibles et on a vocation à avoir toujours plus de produits plus de courtiers partenaires l'arrivée sur les bourses allemandes ça va permettre aussi d'élargir le spectre de brokers qui proposent nos produits et encore une fois comme on l'a dit au tout début du webinaire n'hésitez pas si vous avez votre courtier qui n'offre pas un ou plusieurs de nos produits à déjà à leur demander parce que beaucoup de courtiers fonctionnent sur la base de la demande client donc nous on a beau faire tous les efforts du monde parfois sur la base juste de demandes client et nous contacter si vous avez besoin d'aide aussi bien sûr vous pouvez contacter sur le formulaire il y a un formulaire de contact vous pouvez nous contacter on sera ravi de vous répondre un grand merci à vous je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt merci Fabien de nous avoir reçu et bonne soirée à toi et à tout le monde merci bonne soirée bye bye merci bye merci